Ok, on reprend à Eliti. Lancement des tests d'intégrité. Docteur Brochard-Klin, puis-je parler hors protocole ? J'imagine. Personne ne va t'en empêcher. Docteur, vous êtes épuisé. Vos cycles de sommeil ne sont pas dans la norme. Souffrez-vous de dépression ? Eh bien, je suis condamné à passer le reste de ma vie dans un complexe confiné. Et toi ? Sur un ensemble de mille milliards de cycles d'opérations, dix mille sont consacrés à la gestion de la mort du Docteur Sobeck. J'ai envisagé de mettre ces processus en quarantaine. Pensez-vous que ce serait souhaitable ? Je ne suis pas un psychologue, Gaïa, ni un spécialiste de l'IA. Non, c'est... naturel. Au vu du contexte de ce que toi et moi avons accompli, on peut dire que ce terme est parfaitement approprié. C'était ta créatrice. La sainte patronne de ce projet est fou. Notre-Dame du Fervent Incertain. Même en tenant compte des significatives possibilités d'échec, les chances de succès d'Aube Zéro sont plus certaines qu'incertaines. Ça s'appelle une figure de style, Gaïa. Souviens-t-en. Salut, Margot. Comment ça va ? Euh... Docteur Ronson, je reçois beaucoup de messages contre mon gré de t'aide. Oh, Margot, je suis désolé. Depuis que Liz n'est plus là, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Je vais lui parler. Il veut juste être tenu au courant, en permanence, toujours plus d'infos sur des trucs qui ne le concernent absolument pas. Liz avait le don pour le gérer. Il comprend rien du tout à nos systèmes, et c'était justement ce qu'on voulait. Mais il commence à être bizarre avec moi. Il faut juste faire en sorte qu'il soit content. C'est ce que faisait Liz. Tu rigoles ? T'as déjà entendu comment elle lui parlait ? C'était sa façon de le gérer, Margot. Je sais pas. Je devrais peut-être juste l'ignorer. Qu'il reste avec ses nénettes holographiques et ses histoires d'antimode panthère. Il est inoffensif.